Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les magnifiques et nouveaux locaux Foil & Co. Aujourd'hui, on va parler entretien, comment bien entretenir son foil. Alors, pour entretenir son foil AFS, c'est très très simple. Première question qui nous revient très souvent, est-ce qu'il faut rincer son foil AFS ? Chez AFS, depuis toujours, nous faisons du full carbone. Full carbone, ça veut dire absence totale de corrosion ou d'oxydation. Il n'y a pas vraiment besoin de rincer son foil, il n'y a pas besoin d'utiliser du teff gel. C'est uniquement un petit rinçage à l'eau claire pour enlever les impuretés qui peuvent être créées par les hydrocarbures ou les algues. La deuxième question qui nous revient très souvent, faut-il démonter son foil ? Là, c'est pareil, on peut très bien laisser son foil entièrement monté. La seule chose qu'il faudra vérifier, surtout quand le foil est neuf, ce sera le niveau du serrage des ailes et surtout du T pour ce qui est du foil démontable. Quand un foil est neuf, il s'emboîte vraiment très durement. Et donc, au bout de deux, trois heures de navigation, il est possible que cela se fasse un petit peu. Et donc, il ne faut pas hésiter à resserrer ses vis, toujours vérifier. Comment réparer une rayure sur son foil ? Alors là, c'est très simple, on a déjà fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver ici. C'est très simple, je vous invite à suivre la nouvelle vidéo. Au niveau du rangement, il y a plusieurs façons de ranger son foil. On peut le ranger complètement monté sur sa planche. Pour cela, on a fait des nouvelles housses AFS que nous venons tout juste de recevoir. Il suffit de glisser sa planche, on a une ouverture ici. Donc, on peut lui mettre sa planche avec son foil monté sur le flotteur. Un jeu de petites housses. Donc, on a les housses d'aile avant ici qui suffira de glisser tout simplement sur les ailes. Voilà, avec une boucle pour rejoindre les deux parties. Même chose au niveau du stab. On a la housse du fuselage et la housse qui vient autour du mât. Donc ça, c'est pour quand on monte son foil monté. Un T-bar fixe. On va glisser son T-bar dans la housse spécialement prévue pour. Et si on démonte complètement son foil, on a la nouvelle mallette AFS dans laquelle on va ranger les différentes pièces du foil. Bon entretien, bonne session à tous.